... Bon vendredi tout le monde. La sentence qui a été rendue hier dans cette histoire de cyberintimidation pourrait faire jurisprudence. Le troll qui a intimidé et menacé Sébastien Rioux de Trois-Pistoles a été condamné, je vous le rappelle, à neuf mois d'emprisonnement ainsi que de trois ans de probation. Et Alison, c'est l'une des premières causes entendues en matière de cyberharcèlement. Oui, voilà ce dossier qui est l'un des rares dans ces circonstances au Québec. Et la sentence qui a été rendue hier par la juge Kennedy pourrait aussi servir d'exemple pour de futures causes. Hier, la défense demandait à ce que Ponchak purge une peine en collectivité tandis que la couronne demandait une peine d'emprisonnement ferme. Il était toutefois d'accord à ce que la peine à purger soit une peine de neuf à douze mois. Hier également, on a entendu les deux parties. Sébastien Rioux qui a livré un poignant témoignage et Peter Ponchak, nerveux, qui s'est fait questionner pendant près d'une heure. Sébastien Rioux est soulagé de ce dénouement et espère que son histoire va inspirer d'autres victimes de cyberharcèlement à dénoncer. J'étais un peu plus serein, même si je suis encore très émotif. Mais au final, c'est moi qui ai gagné. J'ai eu raison de me plaindre, de porter plainte, pardon. Ce que j'ai vécu, je l'ai vraiment vécu, puis je n'ai rien inventé. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la réalité. Puis ce que j'espère aussi, ce que ça va donner, c'est que ça va dissuader d'autres personnes de faire pareil. Et ça va faire réfléchir les gens en général sur la haine dans les réseaux sociaux. La juge en a parlé, c'est un fléau, la haine sur les réseaux sociaux, la cyberintimidation, le cyberharcèlement. Une autre cause retient l'attention aujourd'hui. Les représentations sur sentence auront lieu cet après-midi pour un nudiste qui a été reconnu coupable d'actions indécentes dans un endroit public avec l'intention d'offenser ou d'insulter. Gaétan Deveau, qui se baignait dans la rivière Trois-Pistoles en août 2021, s'est exhibé devant trois jeunes filles et s'est masturbé à plusieurs reprises en les regardant. On verra la peine que les avocats suggèrent pour le juge en après-midi. Merci beaucoup, Alison. Au revoir. La Sûreté du Québec a saisi près de 45 grammes de cocaïne le 23 janvier dernier dans un véhicule à Baie-Saint-Paul. Vers minuit, les agents du poste de la MRC de Charlevoix qui ont intercepté ce véhicule sur la rue Alfred-Morin. Et lors de la fouille, les agents ont aussi saisi une arme blanche chez d'autres drogues en plus faible quantité. Le conducteur, un homme de 29 ans de Montréal et une femme de 33 ans de Toronto ont été arrêtés pour possession aux fins de trafic de cocaïne et de méthamphétamines. Le campus d'Edmonston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a pu partager son savoir-faire au Kenya. En décembre dernier, le directeur adjoint à l'apprentissage et à la réussite s'est rendu là-bas dans deux établissements. Et Mylène, le but, c'était de montrer leur expertise pour enseigner autrement. Oui, c'est ça. Donc, c'est Michael Gay qui s'est envolé pour le Kenya et qui a pris part à ce projet pendant une dizaine de jours. Il m'a raconté qu'il a pu partager ses connaissances et ses compétences pour aider ces deux collèges à mieux s'adapter aux changements et revoir également la préparation offerte à leurs étudiants pour tout simplement les guider vers le marché du travail. C'est une approche différente en matière d'éducation dans les deux collèges au Kenya. Le CCNB d'Edmonston avait donc pour mission de les accompagner, de leur montrer leurs forces, leurs faiblesses et les opportunités à saisir. On l'a vécu dans un des collèges. Ils enseignent la maçonnerie, comment faire des murs et ainsi de suite, mais ils n'utilisaient pas les étudiants pour faire leur propre bâtiment. Comment on peut utiliser les ressources des enseignants, des étudiants pour les mettre dans un projet concret qui va aider le collège? Le but aussi, c'est de leur offrir les outils nécessaires pour fixer des objectifs réalisables notamment et comprendre par la suite ce qu'ils vont pouvoir perfectionner. Et de son côté, Mickaël Guay a été touché de voir la construction d'une ferme sur l'un des campus au Kenya, mais je vous en dirai davantage ce soir au reportage complet. Merci beaucoup Mylène. Je vous en prie, au revoir. Les plans de rattrapage pour les élèves touchés par la grève du secteur public prennent forme. C'est déjà débuté depuis lundi au Centre de service scolaire du Fleuve et des Lacs. Environ 800 élèves ont été identifiés. Tous les jeunes qui veulent en bénéficier y ont accès. Les mesures du plan de rattrapage qui sont mises en place en classe le midi et après l'école, des enseignants, des professionnels, du personnel de soutien également, tous des volontaires sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins des élèves. Et au Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, les mesures vont débuter dès la semaine prochaine pour certains milieux. Les dirigeants assurent aussi que la réponse des enseignants est très bonne et que du personnel de soutien et des professionnels ont levé la main. Il y a donc des volontaires pour chacune des écoles. Le rattrapage sera proposé en général la semaine, soit le midi et en fin de journée. Dans Kamouraska-Rivière-du-Loup, on ne sait pas toujours toutefois le combien d'élèves vont y prendre part. La réponse des parents qui sont toujours attendus. Un mandat de grève a été adopté à l'unanimité chez autobus Camille-Mahou-RDL qui effectue le transport scolaire dans la région Rivière-du-Loup. Les membres du syndicat se sont prononcés lors d'une assemblée générale le 30 janvier. La grève générale illimitée pourrait donc être déclenchée au moment jugé opportun, bien des parents qui devront bien sûr trouver un plan B si ce moyen de pression se concrétise. Les conducteurs d'autobus contestent l'offre de l'entreprise appartenant à Sogesco. Ils estiment qu'elle est trop basse par rapport à d'autres ententes conclues dans les derniers mois ailleurs au Québec. Participez aux activités boule de neige. Ce vendredi 18h30, ne manquez pas la marche au flambeau au Parc des Chutes. Feu de camp et chocolat chaud à l'honneur. Au Parc des Chutes, un flocon d'or tombera du ciel. Jusqu'au 15 février, partez à sa recherche en relevant les six défis du rallye GPS. Et au centre-ville, admirez les œuvres du concours intercollégial de sculptures sur neige. Vivez l'hiver, sortez, bougez, participez! Une initiative de la Ville de Rivière-du-Loup. 1 3 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501